Musique Il y a quelques jours, le prestigieux château de Chambord reprenait vie. Après six mois de fermeture liée aux restrictions sanitaires, ce château endormi a rouvert ses portes aux touristes et depuis mercredi, a une trentaine d'artistes. Dans la grue, on recule doucement et que les filles avancent, elles font une entrée de chambre. Cette scène de concert installée dans ce cadre féerique des châteaux de la Loire est celle de l'émission La chanson de l'année 2021, diffusée ce soir sur TF1. ... Mathieu Vergne est le producteur de cette émission. C'est lui qui a choisi le château de Chambord comme décor. On a choisi ce château parce que c'est le château tel qu'on l'imagine. C'est-à-dire que quand on imagine un château, quand on est petit, quand on dessine un château, on décide ce genre de château. Il est connu de tous les Français et c'est un lieu magnifique avec toute cette histoire, 500 ans d'histoire derrière nous et l'histoire contemporaine puisque c'est les tubes du moment qui vont être présents sur toute la soirée. ... Entre deux répétitions, nous accompagnons Benabar qui bénéficie cet après-midi d'un privilège. Une visite privée avec l'un des directeurs du château. Le célèbre escalier. Le célèbre escalier. C'est vraiment Léonard de Vinci qui l'a dessiné ou on ne sait pas exactement ? On n'en est pas certain. Chambord était le rêve de François 1er. Construit au début du XVIe siècle, il est le plus grand château de la vallée de la Loire et l'emblème de la Renaissance française à travers le monde. Alors là, vous avez évité à quelque chose. J'ai failli imiter Stéphane Bern, mais je me suis retenu à temps. Je suis un peu sans voix parce que c'est tellement saisissant, la beauté et le travail de chaque centimètre carré, c'est incroyable. C'est entre la joaillerie et de la haute culture. Vous pouvez chanter aujourd'hui dans ce cadre. Là, qu'est-ce que ça représente pour vous ? J'avais déjà assez le trac. Pourquoi vous m'en rajoutez ? Déjà, il y a le trac de chanter, de chanter avec tous les camarades, déjà, la barre est haute. Et puis le fait dans le château, heureusement, il est dans l'eau. Heureusement, on ne le verra pas. Mais ça rajoute une pression supplémentaire. Là, on est vraiment dans le beau. Il n'est pas question de se comparer, bien sûr, mais c'est vrai qu'il faut être un peu digne. On a envie quand même que François 1er et Léonard de Vinci ne se retournent pas dans leur tombe. L'émission La Chanson de l'année est l'un des nombreux tournages et événements d'exception qui ont pris place au château de Chambord ces dernières années. Le duo Vita et Slimane l'a choisi comme décor pour son clip de l'or. Et en janvier dernier, c'est le créateur Eddie Slimane qui présentait sa collection homme pour la maison Céline. Le château de Chambord, celui de Chenonceau ou encore de Rigny, le Val-de-Loire berceau de l'histoire de France suscitent depuis quelque temps un nouvel engouement. Aussi grâce à des établissements hôteliers modernes qui ont réussi à en faire l'un des spots les plus en vogue du territoire. A deux heures de route de Paris, c'est au milieu d'une forêt de 45 hectares que se cachent les sources de Cheverny, la nouvelle adresse tendance de la région. Voici le château. Alors là, c'est la partie la plus historique. Ici, la chapelle. À sa tête, Alice et Jérôme Tourbier, déjà propriétaires des sources de Caudalie dans la campagne bordelaise. L'année dernière, ils ont décidé de miser sur le Val-de-Loire, un pari gagnant. En quelques mois, leur hôtel de luxe, immergé dans la nature, a déjà attiré plusieurs célébrités, comme Franck Dubosc ou encore Gadel Malet. Ici, en plein carnaforé, la piscine extérieure. Et l'idée, c'était vraiment de s'enfoncer au pied de ce vieux chêne. Quand la nature est magnifique, il faut uniquement la respecter et puis proposer aux clients d'en profiter le mieux possible. Un domaine hors du temps qui s'articule autour de plusieurs univers. Un château du 18e siècle, entièrement rénové, mais aussi un corps de ferme historique et des suites plus modernes et écologiques. On se dirige vers le baron perché, qui est la suite la plus emblématique des sources de chevernis. C'est une suite d'égoïstes, c'est vraiment fait pour les couples en amoureux. Vous allez voir. On a voulu un esprit zen, sobre, très apaisant, vraiment comme une parenthèse ouverte sur la forêt. Alors, les tonalités de vert, de ocre, de bois blond dans cette chambre reprennent ces couleurs très naturelles, en fait. Un peu plus loin, nous avons rendez-vous dans l'un des lieux les plus emblématiques de l'hôtel, le spa. Bonjour. 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 Merci, le soir. Anna est influenceuse d'origine brésilienne. Cette jeune maman découvre l'endroit. Franchement, ça me permet de créer une boule d'énergie, de redémarrer. C'est vrai qu'avec ce long période, on était plus un peu enfermés. De revenir ici, on est très proches de la nature. Ça me permet de se récharger en énergie. Du coup, ça va être par ici. Et je vous invite à me suivre. Si Anna est si emballée, c'est aussi parce qu'ici, les soins sont uniques au monde. Je peux me permettre de vous détacher les cheveux pour faire le massage du cœur chevelu ? La plupart des produits de la marque utilisent les pouvoirs antioxydants des pépins de raisin. Des soins qui ont déjà séduit de nombreuses célébrités, comme Victoria Beckham. Je suis au top. Je n'ai pas envie de partir. Je n'ai pas envie de rentrer à Paris demain. Une fois les batteries rechargées, à Cheverny, les visiteurs peuvent aussi se consacrer à la découverte de la région. Et dans le Val-de-Loire, le must, c'est de prendre de la hauteur. En fin de journée, dans le jardin du château, un drôle de ballet se prépare. Valérie et Alexandre se sont offerts une nuit aux sources de Cheverny. Avant de rentrer chez eux, ils ont voulu profiter d'une petite virée en montgolfière. On a décollé, messieurs-dames. Là, on est à 450 mètres. Ici, vous avez vraiment la partie Sologne. On est à la limite entre la Sologne et la Touraine. Et donc là, il y a plein, plein, plein de châteaux. On a le château de Roujoux qui est juste ici. Dans cette direction là-bas, on aperçoit Chambord et puis Cheverny, toujours. Ce soir, les conditions sont parfaites. Je t'en reçois 5. On prend la direction de Fougères. Mais pour rendre ce vol encore plus exclusif, le pilote a tout prévu. Alors, messieurs-dames, maintenant qu'on arrive à 1000 mètres, on va en profiter pour ouvrir une bouteille ? Oui. Premier baptême de l'air. Tchine. On est privilégié, là. Dans les nuages. Dans les nuages. Exactement. C'est magnifique. À devant, c'est agréable. Une coupe de champagne, il y a tout ce qu'il faut. Le Val-de-Loire, son cadre chic et romantique. Pas étonnant que la région accueille régulièrement de nombreux tournages. Comme récemment, la série américaine Émilie in Paris. ou encore en décembre 2020, le défilé de mode Chanel métier d'art en présence de l'actrice Kristen Stewart au domaine de Chenonceau. Certaines célébrités y possèdent même leur propre château comme Gérard Depardieu et Mick Jagger. Une destination coup de cœur qui tente aussi de se réinventer. Ici, certains établissements n'hésitent plus à bousculer les codes de l'hôtellerie de luxe. Près de Tours, au milieu d'une forêt de 300 hectares, 18 cabanes perchées dans les arbres et entourées d'œuvres d'art. Ce projet un peu fou, c'est celui d'Anne-Caroline Frais. Ici, elle a réussi à allier ses deux passions, la nature et l'art contemporain, pour créer cet univers un brin décalé. Là, c'est la maquette de la femme noire de Michel Audière qui était un projet qu'il avait eu il y a une quinzaine d'années, je crois, pour la région de mettre cette femme en format gigantesque de 40 ou 50 mètres le long de la Loire pour évoquer la douceur du pays tourangeau. Les œuvres d'art sont magnifiées par la nature et elles trouvent toute leur puissance et toute leur taille et dans la forêt, on peut se permettre d'avoir des gros morceaux. Si la plupart des œuvres monumentales sont regroupées près de la réception, il faut s'enfoncer dans la forêt pour découvrir les cabanes de luxe. On a disséminé les lodges de façon à ce qu'ils soient bien isolées que les clients aient leur intimité mais en même temps pas trop loin les uns des autres parce que j'avais fait une petite étude qualitative et être vraiment perdue tout seule au fond de la forêt quand la nuit il y a les animaux, les chouettes, les buzards, les sangliers qui passent, c'est quand même agréable de voir la petite lumière du voisin. Des bulles de luxe entourées de pain, de chênes et de châtaigniers. pour dormir dans l'une d'entre elles comptaient environ 500 euros la nuit. Voilà, donc là, on arrive devant un des lodges qui est très apprécié des clients qui s'appelle le Yellow Shelter. Yellow, vous allez voir parce qu'il est autour du jaune. Une suite intégralement décorée par Aurel, un sculpteur français à qui Anne-Caroline Frey a laissé carte blanche. Sa marque de fabrique c'est cette petite affichette du Bob Boulterrier qu'il a vue sur un lampadaire à New York où une femme donnait une forte récompense pour qui lui rapportait son chien perdu. Au sein de l'hôtel, aucune cabane ne se ressemble. Toutes ont été pensées par un artiste différent. Le seul point commun de ces espaces, cette grande baie vitrée ouverte sur la forêt. Un défi architectural et design dans le strict respect de la nature et qui fait fonctionner chez les clients la machine à souvenir. On a tous ce rêve d'enfant de monter dans la cabane. C'est le concept, c'est un peu rejoindre l'imaginaire, le vécu et les sens et de se dire qu'on est dans son petit cocon à soi, dans sa petite cabane, on est monté. Donc c'est retrouver un peu son âme d'enfant quelque part. Un environnement propice à la déconnexion et aux expériences holistiques. Jeanne-Rose vit à Paris. Elle s'est offert quelques jours de repos ici. Bonjour. Bienvenue. Et en profite pour tenter un massage au bol tibétain. Alors je vous invite à vous insérer. Peut-être par ici. Pour ce massage, pas de contact physique pendant une heure, ce sont les vibrations des bols qui vont agir sur l'ensemble du corps. C'est incroyable. On sent les vibrations et on se déconnecte totalement et on se sent ailleurs. Le Val-de-Loire, une région tournée vers le bien-être et la nature mais qui sait aussi se mettre sur son 31. Retour au château de Chambord sur les dernières répétitions de l'émission La chanson de l'année 2021. Ce soir, l'édifice brille de mille feux. Nous y retrouvons la chanteuse Vita et Slimane. T'as un petit texte juste et bonsoir, je déclare la cérémonie de la chanson de l'année 2021. Ok. Ce qu'est-ce qu'il y a, Nikos ? À vous, les studios. J'ai rêvé de dire ma toute ma vie. Dans un peu plus d'une heure, ils donneront le coup d'envoi de la compétition présentée par Nikos. Un show que les organisateurs espèrent aussi spectaculaire que son écrin. À découvrir ce soir sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada